Bonjour, je m'appelle Pierre, greffe du lycée français Victor Hugo à Francfort, je suis en seconde. Bonjour, je m'appelle Mila et je suis en cinquième. Moi c'est Stanislas et je suis en quatrième. Moi je m'appelle Thomas et je suis en cinquième. Bonjour, moi je m'appelle Berthold et je suis en troisième. Moi je m'appelle Or, je suis en seconde. Moi c'est Thiel Loan, je suis en quatrième. Et moi je m'appelle Marie et je suis en troisième. Enchanté à tous. Merci. Alors, qui commence avec la première question ? Donc c'est moi. Comment êtes-vous venu à pratiquer la natation ? Avez-vous hésité avec un autre sport ? Alors, je suis arrivée à la natation, ma mère m'a appris à naver à l'âge de 4 ans. Et ensuite, j'ai fait mes premières compétitions à l'âge de 6 ans. Et comme j'avais une grande sœur qui faisait de la natation, j'ai décidé de continuer et d'en faire aussi. En plus, j'allais à l'école et j'allais à l'entraînement les après-midi à peu près à cet âge-là. J'allais deux ou trois fois dans la semaine. Et non, j'ai fait que de la natation. Parlons de haut niveau, j'ai fait que de la natation. J'ai connu que ça. Merci. Est-ce qu'à un moment précis, on vous a détecté quand vous avez vraiment passé le mur et vous avez été vraiment à fond ? En fait, j'ai eu la chance où le président de mon club, c'était un pharmacien. Et au-dessus, c'était le médecin du club. Donc, chaque année, pour tous les sportifs, même les plus jeunes, on a une visite médicale à faire. Et le médecin a dit, ça je l'ai su après, a dit, cette petite, elle ira très loin. Elle a des superbes capacités et elle va aller très loin. Et ça a été un peu le déclic auprès de mon président de club. Mais moi, j'avais tellement cet amour de ce sport que j'étais à fond. Dès le plus jeune âge, je me mettais comme une sportive de haut niveau et j'avais envie d'en faire toujours, toujours plus. Et j'ai commencé vraiment à m'entraîner comme une sportive de haut niveau à l'âge de 12 ans. Je m'entraînais dès 5 heures du matin avant d'aller au collège. Ok. Et du coup, à un moment, il y a un club de France ou de Guyane. Je ne sais pas très bien comment ça marche, s'il y a des clubs ou s'il y a des sponsors. Comment ça s'est passé quand vous êtes allée au niveau professionnel ? Alors, en fait, quand j'ai commencé à faire un peu, on va dire, du haut niveau jeune, c'est du haut niveau jeune puisque je ne suis pas encore en élite à l'âge de 12 ans, c'était mon club de Guyane. Je continue à m'entraîner. Je continue à faire des compétitions. Je faisais des compétitions à l'international dans la Caraïbe. Je rentrais en équipe de France junior. Et ensuite, en fait, pour mes déplacements, c'est que comme j'habite très, très loin à la Guyane, c'est en Amérique du Sud, donc c'est 9 heures de vol, 5 heures de décalage des fois. Donc, quand je m'absentais pour faire des compétitions ou pour faire des stages avec les équipes de France, je n'avais pas le choix de rattraper ensuite mes cours en rentrant. En fait, je pouvais atterrir le dimanche avec l'avion, le dimanche soir. Et dès le lendemain matin, que ce soit avec un décalage horaire, la fatigue du voyage, je reprenais les cours parce qu'il ne fallait pas rater. Et la détection, elle s'est faite beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, on a fait en sorte de me garder le plus longtemps possible en Guyane parce que partir très tôt à l'âge de 13, 14 ans, ça fait très tôt. Ça fait un déchirement entre l'athlète et la famille. Donc, on a fait en sorte que je reste en Guyane auprès de ma famille pour pouvoir être plus mature, plus forte aussi au niveau sportif, jusqu'à mon âge de 18 ans, à peu près jusqu'à 18 ans. Et après 18 ans, on a décidé, moi j'ai décidé surtout que je pouvais partir, je pouvais quitter la Guyane pour m'entraîner à l'INSEP, donc l'Institut national des sports, de l'expertise et de la performance. C'est là où s'entraînent Teddy Riner, c'est là où est passé Tony Parker, c'est là où est passé Amélie Moresmo. Donc, la plupart qui préparent les Jeux et qui sont en équipe de France passent habituellement par l'INSEP. Et moi, je suis allée à l'INSEP et j'ai fait 7 ans à l'INSEP. Merci. Et pourquoi vous avez choisi le crawl et le papillon comme spécialité ? En fait, il faut savoir qu'assez souvent dans des spécialités en tant que sportif, que ce soit natation ou autre, c'est assez souvent par rapport à tes capacités où tu es le plus fort, où tu t'améliores le plus. Moi, c'est là où j'étais la plus forte. C'est là où je me sentais le mieux. J'avais beaucoup plus confiance aussi en moi. Je prenais beaucoup plus de plaisir parce que la natation, c'est un sport qui est très ingrat, qui n'est pas facile. Donc, quand je prenais beaucoup de plaisir dans cette discipline, que ce soit le crawl et le papillon, eh bien, en fait, je me suis dit, en fait, je ne veux rester que dedans. Mais il faut savoir, pour ceux qui connaissent ou qui font de la natation, on ne se spécialise pas dès l'âge de 12, 13, 14 ans. Je me suis spécialisée beaucoup plus tard. J'ai dû me spécialiser vers mes 17, 18 ans, vraiment. Donc, j'ai fait vraiment de tout. J'ai fait du catenage. J'ai même fait de la brasse. J'ai fait du dos, j'ai fait du 800, j'ai fait du 500, avant vraiment de me spécialiser dans du sprint, du crawl et du papillon. Vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais du coup, quelle était la fréquence d'entraînement à l'époque ? Ah, à l'époque, quand j'avais 12 ans ? Oui. Quand j'avais 12 ans, en fait, pour te raconter un peu ma journée, c'est qu'au moins trois ou quatre fois dans la semaine, je m'entraînais deux fois par jour. Donc, je me levais à 4 heures du matin. De 5 à 7, je m'entraînais. De 7h30 à 12h30, j'étais au collège. Je rentrais chez moi manger. C'était à un quart d'heure à pied. Ensuite, je retournais au collège. Et de 14h à 16h, j'avais cours. Et de 16h30 à 19h, j'avais entraînement. Et le soir, je prenais des cours particuliers. Je faisais mes devoirs. Et je préparais mes affaires pour le lendemain matin. Et ça, c'est en gros du lundi au samedi midi. Donc, est-ce qu'il y avait des écoles spécialisées pour la natation ? En Guyane, pas du tout. En Guyane, pas du tout. J'étais la toute première où on a créé en fait une classe sport-études. Et donc, ça a été un peu l'innovation. En fait, c'est l'entente entre deux personnes. Ça qui est le principal de mon collège et mon président de club. Ils ont dit, bon là, on a une sportive. Elle va faire du haut, elle va faire du haut niveau. Est-ce que c'est possible de créer et d'aménager l'emploi du temps ? C'est ce qu'ils ont fait. De ma sixième à ma troisième, j'ai eu les horaires aménagés. On a fait le maximum de mes cours pour que ce soit de sept heures et demie à midi et demie. Et que je pouvais, on va dire, vers la quatrième et la troisième, avoir maximum deux fois dans la semaine, avoir des cours l'après-midi. Comme ça, ça me permettait de me reposer, faire mes devoirs et ensuite aller à l'entraînement. Ensuite, quand je suis arrivée à l'INSEP, c'était vraiment une structure spécialisée. Tous les sportifs qui sont à l'INSEP ont des cours aménagés. Et c'est vraiment aménagé pour tout le monde. Madame, j'avais juste une autre question par rapport à votre journée type. En fait, vous avez parlé de votre jeunesse, mais c'était comment votre journée type pendant que vous étiez… À l'INSEP, c'était presque pareil, sauf que je me le fais pas aussi tôt. À l'INSEP, c'est le programme pour tout le monde et le même. Tous les sportifs, tous les sports. On commence les cours à huit heures. Peu importe la filière, il y a des collégiens. Ce sont souvent les gymnastes. Elles commencent très tôt, donc elles viennent très tôt à l'INSEP. Mais la plupart, c'est à partir du lycée. Sinon, après, il y a des classes aussi supérieures. Donc, il faut préparer, être professeur de sport, être kiné ou des filières professionnelles. Donc, c'est huit heures, mi-huit heures, onze heures. À onze heures et quart, tu dois être dans ta salle de sport de onze heures et quart. Nous, on faisait onze heures et quart, treize heures, treize heures quinze. Treize heures trente, tu dois être au self parce que le self, il ferme. À quatorze heures, reprends les cours de tout le monde de quatorze heures à seize heures. Et ensuite, le deuxième entraînement commence à peu près à seize heures quinze, seize heures trente jusqu'à vingt heures. Et le self se ferme à vingt heures trente. Donc, la plupart des sportifs, on se retrouvait le soir à vingt heures trente. Et ensuite, le soir, on n'avait jamais… Moi, j'étais une filière professionnelle, je n'avais pas de devoir. Donc, une fois que tu arrives dans ta chambre, c'est là où tu te poses. Donc, nos journées étaient très, très chargées. Donc, vous vous rendez, il faut se rendre compte que c'était huit heures, vingt heures trente, en fait. Et ça, c'est du huit de lundi au vendredi et le samedi, entraînement jusqu'à midi. C'est assez sauté. Oui, 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 oui. Si on n'a pas de compétition, c'était entraînement le samedi. Sinon, on partait en compétition ou on partait en stage. Et en fait, est-ce qu'à quoi vous pensez quand vous avez nagé sous l'eau ? Vous étiez tout seul, donc vous pensez à quoi ? Alors, moi, je pensais surtout à toutes les consignes que mon coach m'avait données et que je devais respecter. Parce que je me fiais surtout à ce qu'il me disait, parce que c'était lui qui voyait tout ce qui se passait dehors, que ce soit pendant mes séries, comment la manière je nageais et de la manière dont je devais nager. Donc, je pensais surtout à ça. Et moi, la plupart du temps, c'est de pouvoir forcément toucher le mur le plus vite possible. J'étais sprinteuse, c'était ça qui m'habitait et c'est ce que j'avais envie, c'est ne pas rater le départ, ne pas rater le virage et toucher le mur le plus rapidement possible. Préférez-vous nager en bassin ou en olivre ? Ah, c'est deux mondes différents, c'est vrai. L'olivre, c'est assez spécial. J'ai beaucoup aimé cette partie d'olivre avec la traversée du lac Titicaca. Je trouve que ces deux mondes différents, j'ai du mal à comparer parce que l'olivre, j'ai trouvé ce moment où on est vraiment, comme on dit, c'est libre, c'est en nature. On n'a pas forcément le temps de regarder le paysage. Mais quand j'étais sportive de haut niveau, c'était la piscine, il fallait que je touche le mur le plus rapidement possible et je n'avais pas le temps de pouvoir me poser dix mille questions. Et quand j'étais la traversée du lac Titicaca où c'était de l'eau libre, j'avais un peu le temps de regarder le paysage, d'apprécier. J'écoutais même de la musique. Et là, ce n'était pas le côté où je dois arriver le plus rapidement possible. C'est une aventure, elle pouvait durer très, très longtemps. Donc, moi, j'aimais les deux, mais forcément, le maintenant, c'est mon moment d'eau libre, c'est mon coup de cœur maintenant. Quelle est la motivation qui vous faisait vous lever les matins ? Ma motivation, c'est de pouvoir gagner des médailles et améliorer encore plus mes temps. Ce sont surtout mes temps. À chaque fois, je savais que je m'améliorais. À chaque fois, je savais que je pouvais me rapprocher un peu plus du podium et un peu plus de la première marche. Est-ce qu'il y avait une rivalité avec une autre nageuse qui vous a motivé à vous surpasser encore plus ? Non, non. Mais ça, l'adversaire, franchement, c'était le chrono. Non, on n'était pas du genre… Dans le sport, quand on arrive derrière un tatami, quand on arrive derrière un petit team, il n'y a pas d'amis. On se connaît tous, on s'apprécie tous hors dehors. Mais une fois qu'on arrive dans une compétition, on arrive sur le terrain de sport, il n'y a plus d'amis. Mais mon seul adversaire, ça a toujours été dans ma tête, ça a été le chrono. Et à quel moment vous avez compris que vous pouviez faire de votre passion votre métier ? Alors, ce n'est pas un métier. Il faut savoir, on n'en vit pas de la natation. C'est un sport amateur. Quand je suis arrivée à l'INSEP, j'ai compris que j'arrivais vraiment dans un monde professionnel, donc à l'âge de 18 ans. Vous avez fait des études en parallèle ? Toujours, toujours. En fait, la plupart des sports olympiques sont des sports amateurs. On ne vit pas de notre sport. Il y en a qui ont de la chance parce qu'ils font des performances énormes comme Altenfeps qui arrivent à en vivre après. Mais nous, on n'arrive pas à en vivre après. Moi, c'est vrai, j'ai fait une médaille olympique, j'ai un palmarès, mais ça ne suffit pas pour vivre. Notre carrière s'arrête max en moyenne à 30 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites de vos 30 ans jusqu'à vos 60, 65 ans, 67 ans, votre retraite ? Vous ne pouvez pas en vivre par rapport à ce que vous avez gagné un peu pendant au moins 5, 10 ans. Ça ne vous suffit pas. Donc, on prépare. On fait des études pendant. Donc, toujours, toujours. C'est un des mots d'ordre du ministère des Sports en France. Le sportif de haut niveau doit avoir un double objectif, faire des études et faire du sport de haut niveau. Parce qu'à tout moment, vous traversez la rue, il y a une voiture qui vous renverse. Vous ratez un escalier, on vous dit que votre jambe ne va jamais s'en remettre et que le sport de haut niveau est fini pour vous. À tout moment, le sport peut s'arrêter, le sport de haut niveau peut s'arrêter. Et notre route secours qu'on appelle, c'est les études. Donc, on fait tous des études à côté pour pouvoir ensuite se dire, j'ai fini avec le sport de haut niveau, maintenant, je me lance, je finis mes études et je me lance dans le monde professionnel. Donc, voilà, il faut souvent retenir que les sportifs de haut niveau, en gros, aux Jeux olympiques, la plupart, ce sont des amateurs. De quel soutien avez-vous bénéficié ? Et comment se traduit ? Alors, le soutien, alors, si tu parles de soutien financier, j'ai eu quelques partenaires, j'ai eu de la chance. Oui, j'ai eu quelques partenaires. Sinon, le soutien moral, je pense que c'est surtout la famille et les amis. Ce sont les plus gros soutiens qu'on puisse avoir parce que ça peut être des moments très compliqués, on ne gagne pas tout le temps. Les moments d'échec, c'est la famille qui vous remonte le moral, les amis, et c'est eux qui vous connaissent le mieux. Et après, le soutien financier, si on a de la chance de faire de belles performances, on a des partenaires. OK. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment c'est votre vie après le sport, parce que vous avez pris votre retraite, ou votre retraite sportive plutôt, et qu'est-ce que vous faites spécifiquement ? Alors, moi, quand j'ai arrêté, j'ai fini mon école de journalisme. Il me restait encore deux ans. J'avais déjà commencé mon école de journalisme. J'ai fait deux ans d'école de journalisme. Ensuite, je suis rentrée en indépendante dans une boîte de marketing sportive. J'ai commenté auprès de Canal les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et après, ce qu'on appelle assez souvent, c'est la petite mort. La petite mort du sportif de haut niveau. Alors, c'est quoi ? C'est que le sportif, même en ayant préparé son après-carrière, se retrouve sans métier, sans rien et sans argent. Donc, j'ai connu, j'ai de la chance, moi, j'avais de l'argent de côté. Donc, pendant deux ans, j'ai pu en vivre de l'argent que j'avais mis de côté. Donc, je suis retournée chez maman. J'ai cherché, j'ai cherché du boulot. Et au bout de deux ans, j'ai de la chance où il y a une boîte qui recrutait justement des anciens sportifs de haut niveau. Donc, je suis rentrée comme ça. Je me suis dit, certes, je ne connais pas, mais je vais apprendre. Et j'ai envie de rentrer dans le milieu professionnel. Donc, je suis rentrée. Et pendant sept ans, j'ai bossé dans cette boîte. Je suis passée par plusieurs postes, certes, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et depuis un peu plus d'un an et demi, ça va bientôt faire deux ans, que j'ai arrêté la partie salariée. Je suis devenue entrepreneur et j'ai commencé à investir dans des startups, dans des petites boîtes. J'ai commencé par la tech. Ensuite, là, ça fait un an et demi que je suis co-fondatrice et associée d'un micro-fond qui investit dans des startups à impact dans les quartiers prioritaires. Donc, en fait, on va chercher dans les quartiers qui sont à l'extérieur de Paris, en France ou un peu partout en France et à l'autre mer pour pouvoir les aider à se grossir et avoir un peu plus de réseau pour pouvoir grossir leur entreprise. C'est un peu ça que je fais. Et à côté de ça, j'ai pas mal de missions. Je fais beaucoup de choses pour les écoles. C'est aussi pour ça que je suis ambassadrice de l'AEFE. Je fais pas mal d'interventions dans les établissements de l'AEFE. Beaucoup d'échanges avec des établissements ici, à Paris et partout en France. Et j'ai monté un projet qui arrive pour 2024 avec une académie et avec certains établissements de l'AEFE sur la partie olympique. Et je monte ma boîte. Je monte ma boîte qui n'a rien à voir avec tout ce que je fais. Je me lance dans une partie touristique et parce que j'adore les challenges. Voilà. Avez-vous été victime de discrimination durant votre période ? Non. J'ai eu la chance ou je sais pas si j'ai eu la chance, mais je n'ai pas eu de discrimination. En fait, je suis une nana qui a de fort caractère aussi. Je me laisse pas faire. Ils l'ont bien compris quand je suis arrivée à l'AEFE. J'étais petite nouvelle, mais je venais de Guyane, mais je ne me laissais jamais faire. Donc, cette partie de discrimination, je touche du bois. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu. Et c'est vrai que malheureusement, il y en a de plus en plus partout, que ce soit dans le sport et autres, malheureusement. Et c'est un des thèmes sur lesquels je me bats pas mal. Et j'essaye de passer des messages aussi. C'était quoi votre plus beau souvenir de votre carrière ? Ah, mon plus beau souvenir. Je vais vous montrer mon plus beau souvenir. Attendez. Je l'ai apporté. Je me suis dit peut-être que vous allez vouloir l'avoir. C'est ma médaille. Voilà. C'est ma médaille olympique. Donc, on voit bien, Athènes, hop, un peu à l'envers, mais voilà. C'est ma médaille olympique. Ça, c'est ma plus belle fierté. Elle m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en allant la chercher, cette médaille. Et elle m'a permis aussi de comprendre pas mal de choses dans le milieu du sport. J'ai pu rencontrer des gens incroyables. Et elle m'a permis de m'ouvrir des portes. Certes, elle n'ouvre pas toutes les portes. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a une médaille qu'on peut trouver du travail. Comme je vous l'ai dit, je passais par la petite mort. Beaucoup de sportifs ont passé par là. Mais certaines portes ont été ouvertes. J'ai fait connaissance avec certaines personnes. Et aussi, grâce à cette médaille, j'ai pu faire mes preuves et me battre pour pouvoir montrer ce que j'étais capable de faire. Donc, voilà. C'est ma plus belle fierté. Et c'est quoi les valeurs transmises dans la natation ? Et lesquelles vous transmisez dans la vie quotidienne ? Alors, je veux te dire que les valeurs dans la natation sont les mêmes dans tous les sports. Assez souvent, c'est moi, ce que j'ai appris quand j'étais petite ou quand j'ai appris au fur et à mesure dès l'âge de 12 ans, même quand je suis rentrée en club, c'est le respect de l'entraîneur, le respect des horaires. Quand il te dit d'être à la piscine à telle heure et à la piscine dans l'eau à telle heure, c'est le respect du règlement, respect de l'entraîneur, respect des camarades, respect de l'arbitre pour certains sports. Et je pense que c'est le dépassement de soi, beaucoup. Même vous, s'il y en a qui ne prend pas du sport, le dépassement de soi, c'est une des valeurs, apprendre à se dépasser pour connaître un peu ses limites. Voilà, il y a tellement de choses grâce au sport qu'on peut apprendre et qui peuvent se transmettre ensuite au milieu professionnel, savoir rebondir dans des moments compliqués, ça aussi, c'est une partie dans le milieu du sport qu'on apprend beaucoup parce qu'on ne gagne pas tout le temps. On passe par des échecs et c'est souvent par les échecs qu'on apprend le plus. Donc voilà, il y a tellement de valeurs qui font que grâce au sport, j'ai pu les garder et comprendre comment je pouvais le partager aussi parce que je pense que tout le monde a besoin de ce genre de valeurs, respecter les autres, savoir rebondir après un moment difficile. Voilà, c'est des moments où on se dit, ça va vous habiter toute votre vie et grâce à ça, vous allez réussir à passer des moments, à revenir, on va dire, au moment de bonheur et oublier ce moment d'échec. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux jeunes en rapport avec le sport ? Alors, le message passait auprès des jeunes, très bonne question. Le sport va te permettre de mettre de la joie dans ta vie. Grâce au sport, tu vas te faire des amis, milieu social, te faire plaisir. Ça, c'est un truc incroyable grâce au sport. Tu vas te faire plaisir et grâce à ça, tu vas t'ouvrir à autre chose, à rencontrer d'autres personnes. Et je pense que c'est ce genre de message que j'ai envie de faire passer aux jeunes. Pouvez-vous nous raconter une anecdote assez marrante de votre carrière ? Ah ! Une anecdote assez marrante de ma carrière. Oh ! Oh là là ! Je n'ai pas de truc marrant dans ma carrière, hein. Assez marrante, assez marrante, assez marrante. Alors, ça n'a pas été pendant… Est-ce que ça a été pendant ma carrière ? Ah, si, ça a été pendant ma carrière, j'y pense. Et c'est un truc qu'il faudrait que je raconte souvent, mais vous allez rigoler, je pense, de ma tête. Alors, je suis originaire de Guyane, comme vous le savez. En Guyane, c'est 90% de forêt. Et moi, ce que j'adorais quand je partais de l'INSEP et que je rentrais chez moi en Guyane, c'est partir en forêt. Donc, mon président club m'emmenait souvent en forêt avec sa famille. On partait, on a, on va dire, deux heures de route et cinq heures de navigation sur les fleuves avant de pouvoir arriver. On appelle ça un carbet. Un carbet, c'est une toute petite maison avec juste une tôle, de quoi secourir de la pluie et mettre un hamac pour dormir. Et il y a un moment, on arrive… On appelle ça un saut. Alors, un saut, c'est un moment où il y a des gros rochers et qu'il y a de l'eau qui passe en courant, un genre de courant, mais assez fort. Et le pirogue, donc celui qui a la pirogue, qui nous emmène, il doit passer ce saut. Et on est dedans avec le matériel, avec nos affaires, avec la nourriture, puisqu'on part plusieurs jours. Et on commence à avancer dans le saut. Et la pirogue commence à prendre de l'eau. Elle prend de l'eau, elle prend de l'eau, en recul. Et il s'est dit, là, il faut prendre plus d'élan, il faut y aller. Donc, il refait la même chose. Mais là, la pirogue, elle se renverse complètement. On perd nos affaires. Et là, je vais vous dire, la grosse panique, je ne savais plus nager. Je ne savais plus nager. J'étais en panique. J'étais en train de me demander, mais où je suis ? Et en fait, c'est la femme d'un ami qui est venue me secourir, me dire, Mamalia, est-ce que ça va bien ? Mais tu sais nager, qu'est-ce que tu fais ? Et je vais vous dire que j'ai paniqué. Et j'ai vraiment cru que je ne savais plus nager. Et je ne savais plus où j'étais. Et bon, on a perdu de la nourriture, on a perdu des trucs. Mais on a pu repartir. On est reparti par la terre. Mais franchement, c'était le seul moment de ma vie où je ne savais plus nager. Voilà. C'était le seul moment. Moi, j'avais encore une petite question par rapport aux autres sports. Parce que vous voyez, le foot et tout ça, c'est hyper médiatisé. Et les joueurs, ils sont assez bien payés quand même. Et est-ce que vous pensez que des sports comme la natation, ils devraient être aussi bien payés, aussi sponsorisés ? Ou est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose de travailler aussi à côté ? Non, je pense que ça apporte quelque chose de travailler, de faire des études à côté. Alors moi, je ne demande pas qu'ils soient aussi bien payés. Je sois juste mieux payés, certes. Je ne veux pas que ça arrive comme le foot. Je veux juste qu'il y ait plus de visibilité. Je pense que c'est juste ça. Beaucoup de sports ont besoin de visibilité. Voilà. Mais être aussi bien payés, non, je pense que ça nous enleverait nos valeurs. J'ai peur que ça nous enlève ces valeurs. Et certes, mieux payés, parce que certains, malheureusement, ne peuvent pas en vivre ou ne peuvent pas du tout faire de la pratique au niveau parce qu'ils n'ont pas d'argent. Juste mieux payés, certes, mais pas aller jusque-là. Moi, j'ai une question. Quel est votre plus beau souvenir, mais en dehors de votre carrière ? Ah, très bonne question. Quel est mon plus beau souvenir ? Ah, est-ce que c'est… Alors, c'est mon dosien de sport qui n'a rien à voir avec la natation, c'est le rugby. J'ai un ami qui s'appelle Frédéric Michalac qui est en équipe de France et j'avais un partenaire qui était partenaire aussi de la Coupe du Monde. Ce n'est pas celle-là, c'était elle en 2007. Donc, je n'avais rien encore. Et ils m'ont emmenée voir le match France-Nouvelle-Zélande qui était à Cardiff. Et là, c'était mon plus beau souvenir. J'étais comme une dingue dans les gradins parce qu'en fait, c'était un match incroyable. Je pense que si vous ne connaissez pas ce match, allez voir sur YouTube. Je ne vais pas vous spoiler le match, la rencontre, mais c'est un de mes plus beaux souvenirs parce que c'était mes potes qui étaient sur le terrain et je n'avais jamais eu autant de frissons pendant un match en regardant un sport autre que le mien. Je crois que vous avez un frère. Alors, je me demandais si vous assistiez aux compétitions de votre frère. Alors, quand j'ai arrêté la natation, non. Je vais vous expliquer pourquoi non parce qu'en fait, j'étais arrivée à un dégoût de la natation, de mon sport. Je ne supportais plus l'odeur du chlore. Et s'il fallait supporter mon frère et encourager mon frère, il fallait être dans les gradins. Donc, l'odeur du chlore me rebutait. Je ne pouvais plus. Donc, je regardais à la télé et j'allais après, à bout d'un moment, j'ai fait l'effort d'aller l'encourager. Oui, j'allais l'encourager. Mais c'est vrai que là, dernièrement, mon frère a juste repris après deux ans d'arrêt. Donc, pour le moment, je n'ai pas été encore le voir nager. mais sûrement pour la calife olympique, j'irais le voir pour la calife de Paris 2024. Mais c'est vrai que pendant pas mal de temps, j'ai arrêté d'aller aux compétitions. Ce n'était pas seulement encourager mon frère, mais je refusais d'aller dans une piscine, de rentrer dans une piscine. Même quand je passais devant une piscine, l'odeur du chlore, je n'en pouvais plus. Donc, voilà. Mais sinon, ça m'arrive d'aller encourager mon frère. Et c'était dû à quoi, ce dégoût ? En fait, ça ne s'explique pas. C'est un peu comme un burn-out. J'étais arrivée à un moment où stop la natation. Il fallait que je passe à autre chose. Il fallait attendre. Il fallait être patiente. Je voulais voir autre chose. En fait, moi, quand je rentrais dans une piscine, c'était pour l'entrée. L'entraînement, l'entraînement, ça fait mal. Ça m'est arrivé aussi de pleurer dans mes lunettes à l'entraînement. Donc, moi, c'était la performance quand je rentrais dans une piscine. Alors que là, quand j'ai arrêté, c'est que j'ai arrêté, je ne voulais plus de performance, je ne voulais plus tout ça. Donc, sentir cette odeur du chlore, voilà. J'étais arrivée à l'égout. Donc, il fallait que j'évitais les piscines. Je faisais en sorte de ne pas passer devant et de ne pas sentir cette odeur du chlore. Merci beaucoup. Merci. C'était super intéressant. Sous-titrage ST' 501